Ok, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'Arena MMA. Aujourd'hui, on débriefe Ousmane contre Edouard, gros shout-out à Time Out Tribe. Et on est bien évidemment avec Mukendi, mais aujourd'hui on a un invité spécial. Baba, comment ça va ? Présente-toi s'il te plaît. Salut, salut, merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être invité sur ce podcast-là, tout particulièrement pour des raisons que vous savez. Moi, je suis Baba, du podcast Au Bord du Ring, un podcast français qui existe depuis 5 ans. On est spécialisé en Muay Thai et en kickboxing, mais en vrai, on regarde tout. On regarde du MMA, on regarde du sumo, on regarde de la boxe. S'il y a deux mecs qui veulent faire de la bagarre, tu peux être sûr qu'Au Bord du Ring va regarder et débrisser. Et puis voilà, donc on parle de toutes les semaines, on parle de tout ce qui peut se passer, d'actu. On a aussi fait un classement all-time des meilleurs kickboxers de tous les temps, sur des catégories, et puis sur toutes les catégories. Puis voilà, avec mon ami qui s'appelle Lucas, comme toi du coup. Ah bah, parfait, donc tu as habitué à côtoyer des Lucas. Donc toi, tu te spécialises vraiment dans le pied-point, et donc tu vas être d'une grande ressource pour nous aujourd'hui, pour pouvoir débriefer et analyser comment Léon Edwards a mis une masterclass à Camarou Ousmane générique. Donc, Léon Edwards a-t-il mis une masterclass à Camarou Ousmane ? Moi, je vais commencer un petit peu, parce que je sais que Mukendi, il est émotionnellement attaché à Camarou Ousmane, donc ça ne devait pas être facile à regarder comme combat. Moi, personnellement, j'ai analysé une masterclass d'Edwards. Pourquoi ? Parce que tout était là. Des déplacements magnifiques, anti-lutte, des kicks, low kick, middle kick magnifiques, qui ont permis justement de céder à la fin plus de high kick. On a eu une défense de lutte exemplaire contre la cage. Il a montré à tout le monde comment défendre une lutte super puissante. Et je vais vous laisser vous exprimer. Et à la fin, on pourra peut-être ouvrir sur une question que je me pose, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à un nouveau changement de paradigme ? À savoir, la réponse à la lutte, est-ce qu'elle est vraiment en train d'être apportée maintenant ? Il y a Volkanovski qui a montré un petit peu comment faire contre Makachev. Et là, il y a Eduard qui a montré comment faire face à Ousmane. Enfin, on pourra parler de ça à la fin. Baba, je te laisse t'exprimer sur ce combat. Qu'est-ce que tu as vu de ton œil expert ? J'ai vu ce à quoi je m'attendais un petit peu, pour être honnête. La semaine dernière, j'étais au podcast Octogone de Samir Omar, qui est un podcast pionnier même, je dirais, du podcast MMA en France. Ce que je disais concrètement, c'est que ce que Eduard a montré dans le cinquième round, à mon sens, il serait capable de le répéter sur ce combat-là, sur cinq rounds par contre. Parce que sur le cinquième round, le high kick, il n'était pas venu tout seul. Il y avait eu beaucoup de travail de feinte. Il y avait eu un travail en ligne basse sur les low kicks, sur les middle aussi. Et derrière, sur une feinte, il a pu toucher en high kick et terminer Ousmane. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux facteurs, à mon sens. Eduard, il a capitalisé sur ce cinquième round-là. Il a tout de suite mis en place son travail en ligne basse. Beaucoup de low kicks, beaucoup de middle. Il repoussait, il se déplaçait très bien. Et puis surtout, le facteur de Ousmane, je me suis pris un KO. Et forcément, il peut dire ce qu'il veut en conférence de presse. Il peut dire ce qu'il veut sur le build-up du combat. À la fin, quand tu es dans la cage, ton corps, il se rappelle. Ton cerveau, il se rappelle. On a vu que sur cinq rounds, sa main droite n'est jamais baissée. Il n'a jamais décollé sa main droite de son visage. Ça lui a enlevé beaucoup d'armes, à mon sens. Le fait que ce soit un pressure factor d'habitude, qu'il soit capable d'avancer avec un jab très éduqué. Aujourd'hui, enfin, hier, il ne faisait pas. Il ne faisait pas parce qu'il avait très peur du contre. Et Eduard a très bien navigué ça. En gardant sa distance, en travaillant beaucoup en bas. Il avait toute l'attitude pour travailler sur les middle. Et puis là où il a été très intéressant, parce que l'interrogation, elle était là, de toute façon. C'est que Ousmane, il arrive. Quoi qu'il arrive à te faire aller un peu contre la cage, il va pouvoir avoir un take down. Il va pouvoir avoir du clinch. Et c'était comment Eduard allait répondre. Et comme tu l'as dit, il a répondu d'une façon magnifique. Ce qu'il a montré sur sa défense de lutte, quand il a été au sol, sur comment il se relève. Bon, même si dans le troisième, il y a eu un petit peu de... Un petit peu de triche. Voilà un petit peu de triche. Mais bon, ça fait partie du combat. Mais il a montré quelque chose. Il a été très fort. Il a montré les progrès. Il a montré qu'ils avaient très, très, très bien travaillé sur ce combat-là. Les deux mains sur un seul bras pour pouvoir empêcher Ousmane de compléter ses take down. Exactement. À la base, pour un striker. Donc, c'est super bien exécuté. Et puis derrière, il a pu travailler. Et à chaque fois que les rounds passaient, il prenait de la confiance. Moi, je me disais même qu'il pouvait accélérer. Et vraiment toucher Ousmane et vraiment le mettre en difficulté. Donc, c'était vraiment une super performance pour moi de la part d'Edwards. Donc, Andy, ton point de vue global avant qu'on rentre dans les spécificités ? Écoute, j'ai du mal à le dire. Mais Emilio Néedwards m'a vraiment impressionné. Il m'a impressionné par sa prestation. Parce que là, c'était vraiment une stratégie anti-Ousmane. On sait que Ousmane, il aime bien la lutte contre la cage. Il aime bien tenter les double legs contre la cage, sa style d'amener au sol. Et je trouve que Leon Edwards a très bien défendu ça. Il a vraiment bien défendu les amener au sol. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que c'est un garçon qui n'a pas un gros volume. Je vois qu'il est très précis dans son travail. Et les contres étaient parfaits. Il m'était des frappes significatives. Il m'a même fait peur à un moment donné avec son coup de genou. Et j'ai vu un Ousmane, surtout sur les deux premiers rounds, qui avait vraiment peur. On dirait que j'ai vu un Ousmane traumatisé. C'était la première fois que j'assistais à un combat d'Ousmane. Où les deux premières rounds, j'étais là. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et je pensais même que Ousmane allait se faire, qu'il allait prendre un KO. Parce que je ne le sentais pas vraiment les deux premières rounds. Je ne le sentais pas du tout dans son combat. J'ai senti un gars super traumatisé. C'est une chose qui est normale. Après, vu le KO qu'il avait pris le précédent combat. Et là, j'ai pu le voir. Et Léon-Edouard, il y mettait beaucoup de frappes au corps. Et on a vu que Ousmane n'avait pas forcément corrigé son style de défense par rapport au combat précédent. Donc, il baissait beaucoup la main pour pouvoir gérer les middle kicks. Ça m'a fait peur, en fait. Parce que ça m'a rappelé le combat précédent. Je me suis dit, il fait ça pour l'habituer. Et puis, à un moment donné, il va mettre un high kick qui va finir par passer. Mais franchement, j'ai pu voir aussi un bon travail de Kamara Ousmane. Il était beaucoup de fans de lutte. Mais quand il se baissait, j'avais quand même peur des genoux de Léon-Edouard qui est très réactif au niveau striking. Oui, Ousmane qui se baisse beaucoup. Et moi, j'ai vu aussi une différence de mentalité là. On a un Léon-Edouard qui arrivait en champion. Et vraiment ça, j'ai l'impression que ça fait la différence aussi par rapport au premier combat. Est-ce que, Baba, tu peux nous dire à quel point de ta lecture le jeu de feinte d'Edouard a été déterminant ? C'est parfait ce que tu dis. C'était vraiment, encore une fois, dans ma preview, c'est ce que je disais. Ousmane est très réactif au feinte. C'est ce qui a provoqué sa perte dans le cinquième round. Vraiment très réactif au feinte. Et tout de suite, dès le premier round, Edouard a mis ça en place. Donc un coup, il envoie son low kick à l'intérieur. Un coup, il feinte. Un coup, il envoie son middle. Un coup, il feinte. En plus, il va travailler en haut. Il va refunder. Enfin bref, toute une série de feintes qui ont fait que Ousmane, encore une fois, ça l'a figé encore plus. Ça l'a figé encore plus, tout simplement. Donc c'est très important ce que tu dis. Parce que pour moi, c'était vraiment l'aspect primordial de ce combat. À quel point Edouard s'allait pouvoir naviguer avec ces feintes-là et capitaliser derrière. Comme l'a dit Mukendi, c'est quelqu'un qui est assez économe de ses coups. Normalement, Edouard s'il est beaucoup plus dans la précision que dans le volume. Et ça lui a permis de toucher à chaque fois. À chaque fois qu'il envoie un middle, c'est qu'il a touché. À chaque fois qu'il envoie un haut, ça a touché aussi. Les low kicks, on touche très bien touché. C'est vraiment parce qu'Ousmane est quelqu'un d'extrêmement solide. Et qu'on a peut-être moins vu la portée des dégâts. Mais c'est sûr qu'à partir du troisième round, c'était compliqué pour Ousmane de se déplacer. Il a pris beaucoup de low kicks. Il a pris beaucoup de tips à la cuisse, là, au genou. Ce qu'on appelle les fameux oblique kicks que Jones avait ramenés à l'époque. Donc, oui, vraiment, ces feintes-là, pour moi, c'est tout simplement la plus grosse partie du combat. C'est la partie la plus importante du combat. Et c'est vraiment ce qui a fait qu'Edouard a pu s'imposer assez nettement. C'est important de la rappeler, cette partie. Parce que pour des amateurs de MMA, ce n'est pas forcément éloquent l'importance que ça peut avoir. Mais ça crée des réflexes et ça crée énormément d'ouvertures. Et ça permet aux combattants qui les utilisent, une lecture de l'adversaire vraiment précise. Et c'est pour ça que Ousmane a peluté. Parce que je ne sais pas, pour toi, Mukendi, qui aime beaucoup Ousmane. Moi, j'ai trouvé aussi que, et c'est sûrement à cause de ça, comme tu dis, Baba, il y avait moins de déplacements à la fin. Mais il n'a pas énormément lutté par rapport à ce qu'il fait habituellement. Oui, je pense qu'il a… En tout cas, au début, les deux premières rounds, on dirait qu'il n'a pas beaucoup tenté de les amener au sol. Mais je le mène, on dirait qu'il n'était pas libre. Quand il a envoyé ses coups, tu sentais que ce n'était pas propre. Ce n'était pas propre et ce n'était pas le Ousmane de d'habitude, qui avait beaucoup travaillé son jab avec Trevor Whitman. Il y avait eu un jab qui rentrait, comme on a pu le voir dans la prestation de Gaiji. Quand il a envoyé des jabs face à Fiziev, tu voyais vraiment que ses jabs effrayés. Et j'avais pu le voir dans les combats précédents d'Ousmane. Mais là, hier, franchement, au niveau de la prestation, je ne l'ai pas reconnu. On dirait que les coups ne sortaient pas du tout. J'ai vu un combattant traumatisé. Donc, on peut parler d'une contre-performance d'Ousmane ou pas ? Moi, j'ai du mal à utiliser ce mot-là parce que ce n'est pas comme s'il était en méforme. Est-ce que vous, selon vous, c'est une contre-performance d'Ousmane ? Je pense que surtout que vous... Contre-performance, c'est fort. Excuse-moi, mon cas. Il y en a chanté. Non, pour moi, c'est fort. Ce serait trop fort d'utiliser ça. Il a évidemment fait... Pour moi, sa grosse erreur, ça a été qu'il n'a pas su... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas cherché d'ajustement. J'ai l'impression que quand moi, ils ont préparé le combat, c'est de dire qu'on a largement dominé trois rounds sur quatre et demi dans le deuxième combat. On avait quand même largement dominé le premier combat aussi il y a cinq, six ans maintenant. Et j'ai l'impression qu'ils sont sortis de ce combat-là après le KO en se disant de toute façon, tout ce qu'on faisait, ça marchait. C'est juste que j'ai pris un KO. C'est ça. Ils n'ont pas pris en compte le fait qu'Edouard, lui, allait travailler, allait faire des choses. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris en compte, encore une fois, je me répète, mais pour moi, c'est important, que dans ce cinquième moment-là, le haïkik, il a été set-up, et il a été set-up pendant un certain temps. Il n'est pas arrivé juste comme ça. Ce n'est pas un lucky punch, comme j'ai pu lire quelques fois. Il a vraiment été set-up comme il fallait. Pour moi, ils n'ont pas travaillé là-dessus. Maintenant, Edouard a très bien performé. Ousmane, il a quand même été là. Il a tenté des choses, mais il était tombé sur plus fort que lui. Il reçoit, en mon sens. Moi, ça m'a fait mal, quand les gens disaient que c'était de la chance pour Edouard, son head kick. Parce que je ne trouvais pas du tout. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de feintes. Il a mis énormément de feintes à Ousmane. Et il a envoyé beaucoup de low kick, middle kick. Donc, il l'a habitué à un certain mouvement, à une certaine défense. Du coup, il y avait une certaine défense, des réflexes du côté d'Ousmane. Et puis, après, il a vu l'ouverture et il a placé son head kick. Mais pour moi, ce n'était pas un coup de chance. C'était vraiment travaillé. C'est un combattant intelligent. Et je me rappelle, hors caméra, on avait eu un débat avec papa qui m'avait fait mal au cœur d'air. Quand il m'avait dit, lors du premier combat contre Ousmane, là, et Ousmane et Léon, il m'avait dit, oui, qu'il voyait Léon gagner. Et moi, je lui disais, mais non, il ne peut pas le battre. Et il me disait, mais il me disait, sincèrement, Léon et Edouard, c'est vraiment un problème. Et c'est un gars qui peut poser problème aussi à des combattants comme Hamzat. Et il me disait que ça n'allait pas l'étonner s'il y avait un combat Hamzat-Léon et que Léon gagnait ce combat. Puisque c'est vraiment un problème. Et là, j'ai pu le voir sur le deuxième combat que Léon, c'est une grosse galère. Ben, je partage l'avis de Baba. D'ailleurs, j'ai personnellement pu cash out deux fois de suite maintenant grâce à Léon Edwards lors de ses deux combats contre Ousmane. Parce qu'en fait, Edouard, je trouve que, bon, plus maintenant, mais avant, on sous-estimait beaucoup sa lutte et sa défense de lutte. Alors qu'elle est très, 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 très forte. Et là, je pense que maintenant, tout le monde est au courant. Et est-ce qu'on peut aussi parler d'un timing de haut niveau en termes de pieds-points ? Il est très, très bon sur son timing. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'être aussi économe de ses coups. C'est parce qu'il est très, très précis. Il va toucher. Quand il va envoyer, c'est pour toucher. Il ne va pas faire du volume striking. Encore une fois, on envoie une combinaison de cinq coups. Il n'y en a que deux qui touchent. Un peu comme ce qu'on a vu dans le common event. Mais on va en reparler brièvement tout à l'heure, j'imagine. Mais lui, il va vraiment miser sur la précision et essayer de faire mal sur les coups qu'il va envoyer. Donc, clairement, sur son timing, il est très fort. Il est très fort. Et quand tu as ce niveau-là, en termes de striking, en termes de timing, et que tu es aussi fort que tu l'es dans le clinch comme lui l'est, tu as toutes les armes, en fait, pour faire chier tous les lutteurs. Tu as tous les lutteurs qui… Ça va être chiant pour eux. Ils ne peuvent pas rentrer. S'ils rentrent, ils peuvent se faire contrer. Ça fait mal. Et puis, en plus, quand ils arrivent à rentrer, ils arrivent à défendre. Donc, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister, finalement, à un changement de paradigme ? Parce que depuis l'ère Khabib, on va dire, il y avait vraiment un nouveau paradigme dans l'UFC et dans le même en général. C'est la suprématie, la domination des lutteurs, des Dagestanais et de tout type de lutteurs, finalement, représentés par tous les Dagestanais, par des DC, par des Ousmanes. Et ça dominait quasiment… Je pense qu'à un moment, j'avais recensé les champions. Il n'y avait qu'à Dessani, à un moment, qui n'étaient pas originaires de la lutte dans le Roadster. Et tous les autres champions, ce n'étaient que des lutteurs de base, on va dire. Et est-ce que là, on n'est pas en train de voir un petit peu le vent tourner à ce niveau-là ? Et des combattants comme Lon Edwards et Alexander Volkanovski, malgré le fait qu'il ait perdu à la fin contre Islam, ne sont pas en train de donner la recette pour contrer les lutteurs ? Moi, je pense que… Alors, oui, oui, pourquoi ? Parce que ces mecs-là arrivent à le faire. Maintenant, la recette, à mon sens, ça n'a pas spécialement changé au fil des années. C'est juste qu'il faut le skill set qui va avec pour pouvoir la mettre en place. Et ça, c'est clair que ce n'est pas donné à tous. Et on va dire que l'avantage que Léon, que Alex, que Izzy ou Poatan peuvent avoir sur ces mecs-là, c'est que quand ils sont arrivés au MMA, eux, c'était des strikers d'élite qui étaient dans leur prime ou qui entraient dans leur prime. Et ça va être la grosse différence. À l'époque, le MMA, les strikers, ils arrivaient au MMA, leur prime y était passé. C'est juste que c'était devenu le truc où il y a de l'argent et on y va et on peut signer des contrats. Je vais donner l'exemple de Gokansaki qui est arrivé à l'UFC. Tout le monde sait en kickboxing que c'est un excellent combattant, très très fort. Mais il arrivait bien après son prime. Ce qui fait qu'il a eu une victoire très difficile et que derrière, il a perdu contre Khalil Rohn-Tri par KO. Et là, on nous a expliqué que le kickboxing, en fait, ce n'est pas trop ça. Sauf que quand il y a un témoin ici, quand Izzy a fait la transition, moi, j'ai dit, lui, il va être champion et tout le monde va se prendre la tête dans les mains. Et on m'a dit que j'étais fou. Il a mis 18 mois à être champion. Parce que je savais qu'il avait le skill pour et que les kickers qui entrent dans leur prime et qui sont... Après, il faut vouloir faire le travail aussi. Attention, ce n'est pas juste Tarif et tu es bon debout, etc. Tarif, tu fais le travail, c'est clair que tu vas pouvoir poser beaucoup de problèmes parce qu'on va revenir à ce même problème, ces histoires de feinte, ces histoires de craft, comme on dit, debout. C'est-à-dire que toi, tu vas faire des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Tout comme si moi, demain, je vais en grappe, comme je disais à un ami qui est grappleur, et des fois, je tourne avec lui et il me fait taper beaucoup. Parce que lui, il a trois coups d'avance sur moi. Moi, je suis en train de penser à défendre. Lui, c'est déjà qu'il va envoyer un bras-tête ou tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je suis encore en train de penser à ce que ma position est bonne. Debout, c'est exactement la même chose. Quand eux, ils font une feinte, ils savent déjà que dans le troisième middle, ce sera un équipe. C'est des choses comme ça qui paraissent très simples, mais qui sont efficaces. Maintenant, pour revenir au cœur de ta question, je pense aussi que ça va beaucoup dépendre du type de lutteur. L'avantage qu'ont les Dagestanis, c'est que c'est au niveau de leur grappling. C'est que quand tu es en bas, il faut s'appeler Volkanovski pour se relever. Et encore, Volkanovski, il a passé pendant un round avec Makashem dans son dos. Même comme ça, ça a été compliqué. Mais je pense qu'il faut vraiment être exceptionnel pour se relever de la pression en grappling pur d'un Dagestanier. Un Habib, par exemple, ce n'était pas spécialement un mec qui envoyait les double legs au milieu de la cage dans l'Open. Il te ramenait vraiment contre la cage, là il t'envoyait, puis il te servait de la cage et tout. En ce sens, je trouve Islam même, limite peut-être un peu meilleur, ou en tout cas un peu plus diversifié sur l'approche. Absolument. Toi, d'accord ? Camus, c'est vraiment la force qu'il mettait, c'était n'importe quoi. C'est la force brute. Et j'ai envie de dire, tu peux être un très très bon striker. Tu peux être un Léon Édouard, tout ce que tu veux. Mais ce qui a ramené Habib sur la table, ça, ce n'est pas palpable. C'est un mec, à mon sens, c'était terrifiant. En tant que coach, je n'aurais pas su comment préparer un mec comme ça. Je vais l'avouer très honnêtement. Mais le changement de paradigme, je pense que oui, quand même. Quand tu regardes dans les classements, il y a quand même beaucoup de mecs qui font plus de striking que de lutte. Tu regardes des buteurs qui font beaucoup plus de striking. Et pour revenir d'ailleurs à Ousmane, on en avait parlé aussi un petit peu à l'époque avec Mukendi. Ces deux combats contre Colby, pour moi, ils lui ont fait beaucoup de mal. Ça a été un problème dans le sens où, surtout dans le deuxième combat contre Colby, où là, tu avais l'impression de voir deux Golden Gloves face à face. Deux Golden Gloves, entre guillemets. Mais ils nous ont fait un combat de boxe. Et quand tu passes ton temps à faire des combats de boxe contre Colby, tu fais des combats de boxe aussi contre Masvidal, parce que le deuxième combat, tu as choisi de rester debout. Au bout d'un moment, tu vas perdre ce qui fait ton essence. Et moi, le vrai Ousmane, le vrai de vrai, pour moi, Ousmane, c'est Ousmane qui a tabassé Woodley. Absolument. Je suis d'accord. Donc là, il a perdu son essence peut-être. Mukendi, qu'est-ce que tu voudrais ajouter par rapport à ça ? En fait, par rapport à ça, j'aimerais savoir quelle est la suite pour Ousmane. Parce que, pour moi, le meilleur combatant qu'il pourrait affronter actuellement, ce serait Belal Mohamed. Ce serait Belal Mohamed. Je le vois bien là, fréquenté. Je trouve que ce serait un... Par Hamzat ? Hamzat, il est... Je ne sais pas. Il parle de sa montée en moins de 84 kilos. Donc, je ne sais pas si... Parce que sachant que là, Leon Edwards devra affronter Kovigton, qui ne mérite pas forcément le combat. Bon sens. Parce que vu qu'il a été un an et demi absent, je trouve qu'il y a des mecs comme Belal Mohamed qui méritent bien le combat, ou des mecs comme Burns aussi qui méritent bien ce combat pour le titre. Moi, ça ne me choque pas que Kovigton, il ait le combat pour le titre. C'est quand même une machine de guerre, Kovigton. Et il aurait pu... Il n'est passé pas loin à chaque fois contre Ousmane. Est-ce que Kovigton peut battre Edwards ? Kovigton peut battre Edwards. Maintenant, je ne le mettrais pas forcément en favori, mais je pense que Kovigton a les armes, notamment en lutte pour battre Edwards. Et il est très bon en boxe aussi, Kovigton. Donc, moi, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup techniquement et tactiquement. Mais dans cette catégorie, Ramzat, c'est sur lui qu'on a les yeux parce que lui, il dit qu'il veut rester là. Et selon moi, c'est lui le vrai danger. Plus que Kovigton, bien qu'encore une fois, un combat Kovig-Ramzat, ça ne me choquerait pas que Kovigton batte Ramzat. Donc, je pense qu'on va avoir une suite très intéressante dans cette catégorie. Et la suite pour Ousmane, je ne saurais que dire, est-ce qu'on est face à un déclin d'Ousmane ? Est-ce qu'à 35 ans, les genoux en pagaille, on peut dire qu'il est sur la pente descendante ? J'aurais tendance à le dire, surtout depuis qu'il s'est pris son KO. Ouais, je pense que c'est juste de dire que, ouais, à partir de là, ça peut être que moins bien pour lui. Et comme tu le dis, très bien, prendre un gros KO comme ça, à cet âge-là, ça s'enlève de toute façon des années d'existence dans la cage. Et puis, le problème de cette catégorie-là, ouais, c'est des animaux derrière les mecs. Que ce soit des Bélal, qui a vraiment, par la force de son travail, il est arrivé à se lycée à ce niveau-là. Et t'as Hamzat, il reste dans la cathédrale, Hamzat, ouais, je suis complètement d'accord. C'est un gros, gros, gros problème. Et Colby, on a beau pas l'aimer, moi le premier, moi, à mon sens, il frappe pas, mais c'est une galère, c'est chiant. C'est chiant, un mec qui a ce cardio-là sur synchrone, qui est capable d'enprimer un rythme comme ça sur synchrone. Et sûrement, à la différence d'Ousmane, si lui choisit, si mettons, parce que visiblement, c'est lui qui va combattre Edwars, il va probablement miser sur les takedowns. Il va le faire. Edwars, je pense qu'il sera capable de se relever. Si c'est relevé d'Ousmane, il soit à la voix de Colby. Le problème, c'est que la différence, c'est que Colby, il est très résilient par rapport aux takedowns. Donc, il est capable d'envoyer dix tentatives de takedowns et puis de continuer, quoi. Si Léon se relève, on envoie une onzième, une douzième, une treizième, et peut-être qu'au bout d'un moment, ça risque de poser problème à Edwars. Après, le mérite, tout ça, je crois qu'on a déjà parlé de ça aussi, en sport de combat et en business, le mérite, c'est une notion très relative. Colby, je n'aime pas du tout non plus. Maintenant, Colby, c'est quelqu'un qui fait vendre. C'est vrai. Pourquoi vous n'aimez pas Colby ? En tant qu'en combattant, c'est quand même... Ouais, ouais, si tu veux, ce qui va me déranger dans son style avec Colby, c'est... J'aimerais... Pour moi, il pourrait être vraiment plus fort. Tout à fait honnête. Il a des armes athlétiques qui pourraient le rendre... Il a un style intéressant qui devrait... Il pourrait mieux servir son game, en fait, si tu veux. Les combats qu'il a faits contre Ousmane, par exemple, après, peut-être Ousmane était un mérite combattant, je ne sais pas, ça, c'est débattable. Mais j'ai vu les progrès qu'il a fait, par exemple, en striking, par rapport à quand il a commencé. Et c'est tout à fait normal, parce que pendant très longtemps, il s'est entraîné avec Grégory Choplin, qui est un ancien champion du monde de Muay Thai, qui vient de France, et qui a installé à Miami depuis un certain temps, et qui s'est occupé de Mas Vidal aussi. Et vu comment il a progressé, tu te dis qu'il aurait gagné à peut-être, par exemple, baisser un peu le volume et travailler un peu plus son puissance. Quand tu sais que tu as la lutte que tu as, son clinch aussi, il est vraiment... Il est pas mal. Faire du volume, volume comme ça, alors que tu tapes pas et que tu tapes beaucoup les gants, ça va toujours t'être préjudiciable au bout d'un moment, tu vois. Si tu as quelqu'un qui a un bon timing en face, Ousmane, il a un moment, il a fini par le timer, Edwards de timera, c'est sûr et certain, RDA a réussi à le timer, tu vois. Même si c'était un combat particulier, RDA, il a eu pas mal de succès contre Colby, tu vois. Donc, c'est au niveau du style qui m'agace. Après, tu sais, les trucs en dehors de la cage, moi, je m'en fous un peu, perso. Mais c'est au niveau du style que c'est peut-être un peu plus agaçant, sans être non plus... Ça reste quand même... Quand tu sais qu'il est dans un combat, ça reste fun. Ouais. Moi, il m'impressionne par son volume. selon ce cardio, je trouve qu'il est vraiment impressionnant par rapport à ça. Il a fait une belle prestation aussi contre Ousmane sur ces deux combats. Aussi, Masvidal, il était vraiment au-dessus de Masvidal. Donc, sur ce combat-là, il a pu montrer que c'est l'élite à Colby Covington. Mais, j'ai hâte de voir la suite. Je pensais qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Colby qui reprenne le prochain combat. Je n'avais pas vu ça comme suite. Je ne l'avais pas vu venir, sachant qu'il avait vraiment disparu. donc, je pensais, comme Framzat, il avait dit que c'était lui qui allait reprendre, enfin, dire qu'il allait prendre la tête de celui qui gagne le combat. Je pensais que Framzat allait faire une descente en Walter Waite, mais ce n'est pas le cas. Moi, ce qui me fait peur, Edwards-Colby, c'est que Edwards domine Colby pendant trois rondes et Colby, il a un cardio qui est incroyable et on sait que Edwards, souvent, s'il a un point faible, ça va être son cardio. Et les deux dernières rondes, Colby, il va être comme au premier et il ne va pas arrêter, il ne va pas arrêter, il ne va pas arrêter et est-ce qu'Edwards, il aura encore le cardio pour se relever ? C'est le point d'interrogation et s'il n'a pas le cardio pour se relever, bon, on peut être sûr que Colby va le finir parce que Colby, il ne va pas arrêter et s'il l'amène au sol et qu'Edwards ne se relève pas, il va le taper, il va le taper, il va le taper jusqu'à ce que l'arbitre arrête ou jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture pour une soumission. Donc, selon moi, la clé du combat pour Colby contre Edwards, ce serait le volume, accepter de s'en prendre et volume, volume, volume jusqu'à la fin comme Ned Diaz avait fait contre Edwards, comme on a vu Edwards fatiguer aussi contre Ousmane au premier combat, et même au combat au troisième, au combat d'hier, on a vu un Edwards qui était toujours très clean, très composé, mais plus fatigué dans les deux dernières rounds. Et donc, contre Colby, selon moi, selon moi, Colby, c'est le plus gros cardio de la catégorie. Donc, la clé, elle serait selon moi, ici. Je vois quoi au-dessus, niveau cardio ? Pour moi, il n'a pas d'autre femme. Il n'y a pas d'autre femme, hein ? Non, il n'y a pas. Puis, clairement, ça va être son âme numéro 1. Ça va être son âme numéro 1. J'ai du mal à le voir le finir dans le sens où il a eu toutes les opportunités, par exemple, de finir Masvidal, qui, clairement, je ne sais pas comment il a préparé ce combat-là, Masvidal, mais bon, passion. Mais, ouais, j'ai du mal, peut-être du mal à le voir finir. Par contre, je vois le scénario, effectivement, où les deux premiers rounds d'Edward va dominer, le troisième peut commencer à switch, tu vois, si tu veux. Et puis, à partir de là, Colby, il a un premier rythme qui peut devenir difficile à suivre pour Edward et surtout, comme tu le dis, par contre, il peut rester au sol, il peut contrôler, tu vois, il peut envoyer des coups, même si tu vois, ça ne fait pas spécialement gros dommage, mais tu domines, tu domines tout simplement et c'est un certain, scénario que je vois, qui est assez facile à imaginer pour un combat comme ça. Maintenant, Edward aussi, la question que je me pose, c'est que Edward est très précis et il cogne, est-ce que Colby, lui, il pourrait encaisser ça ? Parce que Ousmane, encore une fois, il n'est pas normal, il n'est pas normal, il en a pris encore des bonnirs. Colby a quand même beaucoup encaissé contre Ousmane. Ouais, avant de finir par tomber, ouais. Il a quand même pas mal encaissé, c'est vrai aussi, on sous-estime un peu cet aspect-là de son game, mais il est solide, il est solide. Même à la décision, même le combat où Ousmane gagne par décision, Colby, pendant les deux premiers rounds, il prend tarif. Ouais, je crois qu'il va au tapis une fois ou deux, je ne sais plus trop, je ne sais plus trop souvenir. Exactement. En tout cas, il est solide, on va voir. Gros combat, c'était du très, très beau MMA, encore une fois, cette année, on est gâté par l'UFC, par le MMA en général, donc, à voir pour la suite, à voir pour la suite. Est-ce qu'avant de se quitter, on termine avec un petit mot sur Fizief contre Justin Gage, qui a été une guerre, on le savait, que ça allait être une guerre et ça a été la guerre qu'on attendait et quelle performance de Justin Gage qui est à son onzième bonus en 11 combats à l'UFC. Qui est juste, quand il y a des guerres, tu ne peux rien faire, en fait, contre lui. Il ne faut pas aller à la guerre contre lui. Fizief, il est vraiment, vraiment, vraiment fort au niveau striking. Il est impressionnant. Même le volume de coups qu'il est capable de mettre et la rapidité, franchement, il m'a vraiment, vraiment surpris. Et bon, je crois que dans le premier round, il y avait Gage qui avait tenté une tentative d'amener au sol. Malheureusement, c'est dommage qu'il n'entende pas plus souvent parce qu'il a la réputation d'être un très gros lutteur, mais on ne le voit pas forcément lutter au combat et ça, je trouve ça dommage. Peut-être que c'est pas, c'est une lutte, peut-être que naturellement, il est une lutte défensive. Ça, je ne sais pas, mais j'ai un point d'interrogation dessus. Peut-être qu'il n'arrive pas à l'adapter au MMA. Mais, donc, le premier round, je le voyais vraiment pour Fiziev, mais les deux rounds après, quand j'ai vu Fiziev, même, enfin, ce qui me faisait peur, c'est que Gagey se baissait beaucoup, Fiziev a commencé à sortir les genoux, c'était très dangereux. mais j'ai vu un Gagey qui a quand même un bon montant, qui tient bien et qui a réussi à l'avoir, à avoir Fiziev dans son propre jeu, donc vraiment au niveau du striking. Je ne m'y attendais pas. Je m'étais dit qu'il allait peut-être la faire sortir sa lutte et l'amener au sol pour gagner, mais au final, la seule tentative d'amener au sol qui est passée, je crois, c'est au troisième round. C'est au troisième round, mais franchement, il m'a impressionné, il m'a impressionné, il baissait un peu beaucoup, un peu trop la tête, donc ça me faisait quand même peur puisque je me suis dit que c'est un mauvais coup de genou, il peut tomber, mais il est vraiment solide Gagey. Des grosses guerres, je crois que c'est ça qu'il aime, les grosses guerres comme ça, prendre des coups et que, on l'avait vu face à Chandler aussi, des grosses guerres comme ça, il aime ça. Tout le temps, tout le temps, poirier, tout le temps, il ne fait que ça, il ne fait que ça de fou, Baba, toi qui aimes le striking, je pense que tu as passé un bon moment. C'était un super combat, c'était un super combat avec deux histoires, on va dire, dans ce combat-là. Maintenant, je vais être tout à fait honnête, je ne parlais pas de vol, jamais, mais moi, j'avais 2-1 Fisief quand même. À mon sens, Fisief prend les deux premiers et Gagey fait des bons ajustements dans le troisième et sort son jab très tard d'ailleurs, ça m'a un peu surpris, surtout quand tu as le coach que tu as, mais comme tu l'as dit, il aime tellement la guerre ce mec que je crois qu'il n'est pas capable quand on lui apporte ce genre de combat-là dès le premier round, je ne pense pas qu'il puisse se dire là, je vais rester derrière mon jab et puis que tu vois, je vais... Non, il se dit ok, on y va, on y va, on y va, celui qui tombe, il tombe, tu vois. Maintenant, encore une fois, je parle là de décision mais en vrai, je m'en fous un peu, c'était un super combat, moi, j'ai kiffé. Les deux ont montré beaucoup de choses, Fisief, c'est probablement son cardio qui a fini par le trahir et Gadji est puissant, tu vois. Les jobs qu'il a envoyé à la fin, je pense qu'il faisait vraiment très mal sur le dernier round. Ah bah, ça l'a marqué, hein. Il a bien ouvert, il a bien marqué, donc c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, quand on parle de ça et de dire ah putain, je vois les trucs, on peut le mentionner, certes, mais tu parles de combat et si ça avait été un main event en cinq rounds, Fisief aurait des problèmes les deux derniers rounds, tu vois. Ouais, vraiment. Je ne suis pas sûr que ce serait fini non plus. Tu vois, donc c'est surtout, je pense que c'est surtout ça qui est intéressant à retenir pour l'un comme pour l'autre parce que Fisief, il a des aspirations de titres et forcément, ça passe par des cinq rounds et ça passe par des combattants d'élite comme Gadji donc il sait sur quoi il doit travailler lui. Je pense qu'il a fait, il a eu une approche qui est très bien pour nous les fans, beaucoup de volume, très puissant, de rester vraiment dans la mi-distance, ça c'est bien pour nous et pour nos yeux mais pour lui, ce n'est pas une bonne idée. Surtout contre un mec comme un contre Gadji, ce n'est pas une bonne idée sachant que Fisief a des très bonnes jambes, des très bons middle, des très bons low kick, il aurait pu rester à distance envoyer ses coups sans la peur que Gadji saisisse et tu vois ce que je veux dire, elle m'amène au sol pour essayer de grappler donc c'est un peu dommage le choix stratégique qu'il a fait et Gadji, c'est très bien pour lui parce qu'il a su s'adapter, il a su s'adapter, il a su revenir en force dans le combat et récupérer, donc le momentum est pour lui et c'est important pour la division parce que moi, la vérité, c'est que Islam vs Gadji, ça m'intéresse moi. Ça peut m'intéresser. Maintenant, il y a le grand frère ou grand cousin, appelle ça comme tu veux, qui a nettoyé Gadji rapidement mais ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que le facteur peur contre Habib, il était impressionnant dans ce combat-là. Mais il y a eu aussi contre Oliveira, on le voit, Gadji face à des bons grappleurs, c'est très très compliqué et je pense que c'est là sa grande faiblesse. C'est dur. Déjà, imaginons Oliveira perd contre Dariush, je verrais bien Dariush, Gadji pour voir où il en est Gadji contre des gens qui sont bons au sol. Mais Gadji, Makachev, j'aurais peur pour Gadji. Moi, de toute façon, Makachev serait largement favori de ce combat-là. C'est juste que la différence encore une fois entre Islam et Habib, elle est là si tu veux, c'est que quand tu remattes le combat entre Habib et Gadji, Gadji passe tout sous le premier round à dépenser son cardio en se déplaçant de façon mais était apeurée. On en a dit un lapin qui était pris dans les plaints phares. J'ai comme ça dans tous les sens, il ne faut pas qu'il m'attrape sinon je vais mourir. Alors encore une fois, Mukendi l'a mentionné tout à l'heure, c'est intéressant. Moi, ça fait quoi, 5-6 ans maintenant qu'on me dit que Gadji c'est un lutteur d'élite. Moi, ça reste au statut de légende ce truc-là. Personnellement, c'est quelqu'un qui m'a vu lutter et qui m'envoie la vidéo. Moi, je ne l'ai jamais vu lutter. Non, mais après, il a les crédits, tu vois, il a fait ce qu'il a fait et c'est que soit tu as du mal à l'implémenter, soit que finalement, quand on parle de lutte défensive contre Habib, on n'a pas vu de lutte défensive. Il a été deux fois au sol. La première fois, c'était en fin de première round et ça a failli se terminer par une clé de bras, si je ne dis pas de cannerie. Et la deuxième fois, il prend un triangle. Et jamais de la vie il est en position de pouvoir se relever. Et contre Olivera, il ne veut même pas aller au sol alors qu'il l'a clippé. Carrément. Alors qu'il aurait l'avantage d'aller au sol à ce moment-là. Tu vois, là, il s'est dit c'est hors de question et au final, il se retrouve debout et il se fait dropper par une droite d'Olivera. Au final, dans ce combat-là, tu perds tout. Mais après, je pense qu'il pourrait peut-être être compétitif pendant un certain temps contre l'Islam. En tout cas, ce serait fun, on va dire. C'est surtout cet aspect-là qui me fait vouloir regarder ce combat-là. Pourquoi ? Parce que l'Islam, il a quand même fait un bon tour de la KT. C'est un match-up qu'on n'a pas vu. Et je me dis pourquoi pas. De toute façon, Géji, c'est son dernier run pour le titre, quoi qu'il arrive. Comme tu l'as dit, si derrière, il peut rencontrer Dariush, en tout cas, le vainqueur d'Olivera Dariush, ça peut être intéressant. Et si jamais il remporte ce combat-là derrière, il aura sa chance pour le titre. Moukendi, qu'est-ce que tu vois pour la suite de la catégorie ? Islam, j'aimerais bien voir Islam affronter Benel Dariush, mais je crois que Dariush, je ne sais pas si ce sera quand le combat d'ailleurs entre Dariush c'est le 6 mai sur la même carte que Charles Jourdain à New York. Ok. Parfait, je crois. Team Olivera par ici, je l'annonce. Ouais, toi, j'essaie. J'essaie déjà. Ah ouais, moi, j'espère la victoire d'Olivera et le retour d'Olivera contre Makachev qui nous montre qu'en fait, la première fois, c'était juste un mauvais jour pour lui et qui choque tout le monde et qui soumettent Makachev. ça, c'est mon souhait intime. Écoute, Géji, il est peut-être un poiré, il n'a personne à affronter je crois en ce moment. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, un petit deuxième volet de ce combat-là, je pense que ce serait pertinent. Ça ferait plaisir aux fans en tout cas. Ça ferait plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Baba, Mukendi, gros shout-out à Time Out Trib et à bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501